petit jeu de type créatif on nous a proposé ici de réfléchir à ce que pourrait être le prochain Call of Duty alors pas forcément ce qu'il pourrait mais ce que vous voudriez qu'il soit c'est incroyable je ne pensais pas pouvoir dire cette phrase mais je l'ai fait t'es impressionné c'est plus dur que de la live-sitch ce que je viens de faire donc du coup voilà à votre avis chacun votre tour petit mot quel pourrait être le Call of Duty de demain ça peut être le même mais en améliorer aussi moi je vais donner mon avis en premier moi pour moi on en a parlé lors de l'émission précédente de mercredi pour moi il faudrait que ce reste le même Call of Duty je sais que c'est pas vraiment à l'habitude de la maison de garder le même Call of mais pour moi il faudrait que ce soit le même avec un changement dans les maps et une amélioration du gameplay tout simplement des patchs un petit peu comme ça se fait sur tous les jeux vidéo e-sportifs aujourd'hui on garde les mêmes bases mais on change l'intérieur du jeu ça c'est mon point à moi à vous messieurs moi sur ce niveau là à ce niveau là j'ai vu il n'y a pas longtemps le top 10 je crois des jeux e-sport les plus regardés sur Twitch ceux qui font les plus gros scores le plus grand nombre d'heures regardées et en fait il y a deux jeux dans le top 10 qui changent chaque année c'est FIFA et Call of Duty alors FIFA bon ça reste un peu toujours à la même chose donc on s'y retrouve mais Call of Duty du coup c'est le seul jeu en fait du top tier e-sport qui change chaque année donc c'est vrai que ça c'est bien parce que c'est le jeu qui marche sur ce système là mais il est du coup plus bas que tous ceux qui restent le même chaque année donc c'est vrai qu'avoir un code e-sport on en rêve depuis depuis des années des années je pense c'est vraiment je pense qu'on va en rêver encore plusieurs années avant que ça arrive c'est peut-être ça justement notre Call of Duty justement de rêve c'est un Call of Duty 2. e-sport voilà et là on a le jeu qui reste des années des années on peut fidéliser des gens dessus créer créer je sais pas moi je parle mon Call of Duty ideal ce serait un Call of Duty déjà où il serait intemporel il ne faudrait pas choisir d'époque parce qu'il choisit souvent justement une époque trop futuriste peut-être trop arriérée et justement quelque chose d'intemporel où on pourrait ajouter des nouvelles armes justement en fonction de la demande des joueurs il y a plein de choses à faire la création de cartes par les joueurs aussi par la communauté ce qu'on peut voir sur le jeu aussi moi qui joue à Call of Duty 4 je veux dire Crossfire en compétitif aujourd'hui ça pourrait peut-être être le feu en cas de V4 ça pourrait ça serait carrément moi par exemple tu ferais un Call of Duty e-sport tu rassembles les trois Call of Duty qui ont le plus marché tu mets Mandan Orphare le premier tu mets Mandan Orphare 3 et Call of Duty Black Ops 2 tu fais un mélange de tout ça c'est les trois la même époque à peu près t'as un jeu qui est renversant t'as le meilleur jeu t'as le meilleur Call of Duty de tous les temps si tu fais un truc comme ça tu mets des cartes comme t'as dit Crossfire en SND tu prends des cartes comme Red sur Black Ops 2 en point stratégique c'était un régal c'est-à-dire que ces jeux-là c'était tellement un régal que tu te réveillais même en tant que joueur professionnel tu te réveillais tu lançais des parties en public et tu t'en lassais pas en fait tu t'en lassais pas et tu voyais même pas le temps passer et c'était des potes qui venaient ouais il est 19h viens on va s'entraîner donc là t'es arrivé tu commençais à jouer et tu t'arrêtais jamais en fait t'as joué toute la journée sauf que maintenant il arrive un moment où le Call of Duty t'y joue tu te lasses très très vite on sait tu te lasses très très vite parce que voilà c'est pas forcément ce Call of Duty il est très très bien ce Call of Duty par exemple le World War 2 est très très bien mais je prouve que les cartes sont pas sont pas assez bonnes pour avoir l'envie d'un scénario différent à chaque fois un peu redondant sur le scénario des maps mais voilà mais après c'est quand même si il fait du bien parce qu'on revient au sol mais voilà c'est pas c'est pas parfait c'est pas parfait mais on s'en rapproche Franchement je vous rejoins là dessus vraiment un jeu intemporel je pense que c'est quelque chose d'assez important qu'on peut noter parce qu'effectivement soit on est dans la deuxième guerre mondiale soit on est vraiment un peu trop futuriste et on s'envole on a des jetpacks etc ce qui plaît à certaines personnes il faut pas se le cacher mais d'un côté évidemment la source de Call of Duty la base c'est par terre et c'est la guerre on se fait la guerre donc il faut essayer simplement de rester dans ce style là et d'essayer d'avoir sa propre époque l'époque Call of Duty pourquoi pas et essayer de rassembler tous les meilleurs points peut-être le meilleur Call of Duty en date en eSport c'est Black Ops 2 donc essayer de prendre tous les meilleurs points de Black Ops 2 qui était bien intemporel d'ailleurs qui était bien intemporel il n'y avait pas trop d'époque c'était une histoire très fictive tout simplement exactement on était au sol mais c'était une époque peu importe on s'en souvient plus c'était pas le plus important aujourd'hui c'était 2025 c'était Newton 2025 futur proche mais on peut imaginer ce qu'on veut dans le futur proche donc vraiment baser quelque chose là-dessus et essayer vraiment peut-être de travailler plus avec les joueurs de la communauté penser plus à travailler avec les joueurs eSport ça se fait sur beaucoup de jeux etc ça se fait énormément aussi sur Call of Duty mais peut-être pas encore assez pour justement voir ce qui plaît aux gens aux spectateurs aussi par exemple en tout cas ce serait intéressant aussi de savoir chez vous à votre avis quel a été votre code préféré quel est celui qui vous a le plus marqué et puis surtout quel est celui sur lequel vous auriez aimé voir encore et encore de la compétition moi je l'ai dit c'est code 4 après je me suis un peu arrêté je ne vous le cache pas il y avait un mode pro sur le PC qui faisait qu'on avait un pro mode où on avait justement tous les atouts qui avaient été enlevés les snipers qui étaient automatiques c'était votre code sport c'était le premier jeu qui a lancé beaucoup de gens dans le milieu de l'histoire en France c'était vraiment assez exceptionnel j'en garde de très très bons souvenirs je crois qu'on a fait vous avez fait un petit sujet aussi là-dessus sur Dexerto il n'y a pas longtemps justement sur qu'est-ce que pourrait être le prochain Call of Duty en fait il y a une rumeur qui est sortie un peu ces derniers temps comme quoi déjà le prochain Call of Duty on sent beaucoup un Black Ops 4 suivre la série des Black Ops et puis il y a eu une petite rumeur ces derniers temps un peu marrante avec le succès des Battle Royale ce serait un Call of Duty avec un mode Battle Royale à l'intérieur donc garder le mode multi-joueur etc mais y incorporer un mode Battle Royale qui est à la mode en ce moment et tous les jeux un peu s'y mettent s'y mettent dessus et du coup pourquoi pas un petit mode Battle Royale sur Call of Duty alors c'est un peu il y a encore beaucoup de trucs limités parce que Call of Duty ça lag déjà donc si tu mets 100 joueurs sur le monde ça risque d'être un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas c'est vrai qu'un Battle Royale c'est un monde ouvert où justement on balance une centaine à peu près de joueurs dedans et voilà il n'en reste qu'un c'est la règle tout le monde descend personne n'a d'air mais il n'en restera plus qu'un le problème en compétitif de ces jeux-là je pense qu'on pourra avoir le débat dans d'autres émissions c'est qu'en compétitif on va jouer très très safe on va se cacher énormément vu que le nombre de kills ne compte pas mais c'est la survie qui compte et du coup en tant que caster tu commandes juste à la fin tout le monde qui se tire dessus au même moment et on va ah j'ai rien vu j'ai vu des gens qui se déplacent pendant 25 minutes et à la fin il y a finalement tout le monde qui se tue d'un coup donc c'est pas forcément évident mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à trouver en tout cas en termes de spectacle ça marche bien et puis suivre 100 joueurs et suivre 8 joueurs c'est quand même pas c'est vrai que c'est pas quelque chose après on peut réfléchir à un Battle Royale avec peut-être moins monde au final aussi avoir un petit 32 joueurs ça pourrait être aussi intéressant pourquoi pas on va écouter merci beaucoup messieurs on espère que chez vous aussi vous avez peut-être des idées n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire sur les réseaux sociaux et puis on va voir si Activision nous écoute bonjour et puis on va voir